La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce jeudi, diffusion de fausses nouvelles, diffamation et injures, Bougangé est placée en garde à vue vers la criminalisation de l'affaire Chery Rémsek. D'ailleurs, a-t-elle été à Koua le Sénégal au Sloton. Bougangé Dany, leader du mouvement Gomsobop, a été placé en garde à vue après sa convocation par la division de la lutte contre la cybercriminalité. Il a été interrogé par les autorités sur des accusations d'injures publiques et de diffamation à la suite de déclarations faites lors de ses récentes interventions médiatiques. Et huit séries d'interpellations, états, des poursuites, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Bougangé en garde à vue, retour de parquet pour Chery Rémsek, condamnation des politiques et de la société civile. La machine judiciaire s'est emballée pour réprimer les éventuels délits de diffamation ou diffusion de fausses nouvelles qui viseraient à discréditer les institutions de la République. Après Chery Rémsek, qui fait l'objet d'un retour de parquet, Bougangé a été placé en garde à vue. Les échos abondent dans le même sens, poursuites contre des hommes de médias. Bougangé et Chery Rémsek, gros, à un pas de la prison, ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Bougangé, arrêté, il refuse de signer le PV. Convoqué hier à la division de la cybersécurité, il a été longuement interrogé avant d'être placé en garde à vue pour diffamation de fausses nouvelles. Convoqué à 9h, il n'a mis les pieds à son lieu de convocation qu'à 11h. Nouveau régime et arrestation tous à zimite. Le journal enquête titre le piège des délits d'opinion. À l'instar du défaut régime, le nouveau se lance dans des arrestations pour délits d'opinion. La CAP estime que les libertés de presse et d'expression sont consacrées par la charte fondamentale. Maître Soumaré ajoute en disant que les arrestations de Cheriérimsek et de Bougan sont politiquement contre-productives. Dans l'Observateur, série de convocations et législatives, les risques d'un retour de bâton. L'alerte des politologues en vue des législatives. Pendant ce temps, publication du référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal sur la période 2025-2050. Rendez-vous le 14 octobre, nous dit le soleil. Un hommage national prévu pour Amadou Martambou vers la création d'un conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Le journal nous informe d'ailleurs que Mahmoud Oumanyaye hérite du CNRA. Cependant, dans Sud Quotidion, ouverture dix classes, une rentrée, mille défis. Diomay annonce la création d'un conseil supérieur de l'éducation et de la formation. Pambay Marisila, secrétaire générale du CELS, estime que sans la stabilité politique, on ne peut pas avoir une stabilité sociale qui va permettre aux enfants d'apprendre. En sport, dans le journal Réumisport officiel, la Fédération Sénégalaise de Football confirme le départ de l'UCC, annule la conférence de presse et annonce un staff intérimaire. Record se demande d'ailleurs qui pour remplacer à l'UCC. Pabou Natchao en pôle position. Revenons avec Réumisport pour terminer. Ligue des champions, l'île crée l'exploit et domine en Réal-Madrid décevant. Et c'est ce qui me fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.